Le président chinois Xi Jinping a invité le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à participer au sommet du G20. Celui-ci doit discuter de l'investissement chinois en Égypte. Malgré un solide partenariat commercial, les investissements chinois en Égypte sont assez modestes, dépassant à peine le milliard de dollars. Le président égyptien espère attirer de nouveaux investisseurs au sommet du G20. Et deux entreprises chinoises en particulier sont pour lui de bons exemples à exhiber. Ducheux est le plus grand fabricant mondial de fibres de verre. En 2014, la compagnie a ouvert sa première usine en Afrique et au Moyen-Orient, ici en Égypte. L'un des éléments les plus importants pour nous est la situation géographique unique comme extension de l'Afrique, de l'Asie et de l'Europe. L'Égypte est à l'intersection de trois principaux continents. Le pays possède aussi une main d'oeuvre relativement bon marché. Un autre aspect important est la disponibilité des ressources naturelles et des matières premières qui sont abondantes ici en Égypte. La fibre de verre est utilisée dans de nombreux domaines, dont la construction automobile, l'équipement électrique et l'énergie éolienne. Ducheux investit 520 milliards de dollars chaque année pour produire 200 000 tonnes de fibre de verre. 90% de celle-ci est exportée vers l'Europe. A côté de l'usine Jucheux se trouve celle de Famsun, une filiale du groupe Muyang. La firme industrielle, qui produit des machines et des silos pour l'industrie agroalimentaire, a choisi l'Égypte comme base pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Les conditions en Égypte sont encourageantes et notre commerce vise à améliorer les relations entre les deux pays. Nous avions l'habitude d'importer des silos depuis la Chine, mais les produire ici, c'est bien mieux. Muiang doit étendre sa production en 2017. La firme envisage de construire 5 millions de tonnes de capacités de stockage de silos, en plus de la machinerie. Jucheux et Famsun sont toutes deux situées dans la zone industrielle chinoise spéciale sur le canal de Suez. Cette zone unique offre divers avantages pour les compagnies qui y sont installées. Mais certains disent que l'Égypte doit en faire davantage pour attirer de nouvelles entreprises. Nous souhaitons que le gouvernement procure davantage de facilités, telles que celles de nous permettre d'acquérir plus rapidement les permis, de payer l'électricité, l'eau et le gaz naturel pour encourager l'investissement. En janvier, les dirigeants égyptiens et chinois ont promis d'accroître les investissements de 15 milliards de dollars. Et le président égyptien espère que la zone du canal de Suez sera l'argument de vente pour réaliser cet objectif. La zone chinoise a été la première à être mise en place ici et son succès sera vital pour convaincre d'autres pays d'installer aussi leur propre zone industrielle sur le canal de Suez.